Salut les gens, c'est Quentin, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver Alors j'ai pas pu le filmer la semaine dernière parce que j'essayais de m'acheter du bon matos A savoir un bon micro et un bon éclairage Au final j'ai acheté un éclairage et un micro-cravate Mais le micro-cravate c'est la grosse douille J'avais fait la meilleure affaire, c'est la pire douille du siècle Il m'a servi à rien, il m'a coûté 30€, je me suis dit c'est bon j'ai fait une trop bonne affaire, je suis trop fier de moi et tout ça Rien du tout, il sert à rien du tout Au final j'ai pu avoir que l'éclairage mais bon c'est cool parce que maintenant je peux filmer comme je veux Parce que là je suis en train de filmer et il fait nuit Donc vous me voyez très bien donc c'est génial Par contre en ce qui concerne le micro-cravate pourri que j'ai acheté sur Amazon à 28,99€ un truc du genre Pour vrai c'est un bon prix Je vais vous mettre le lien précisément pour que vous ne vous fassiez pas avoir Ça fait que c'est quand même bien le son parce que Amazon ça prend du temps à rembourser J'espère qu'ils vont me rembourser à temps pour que je puisse avoir l'argent nécessaire pour ce dont je vais vous parler aujourd'hui A savoir le Black Friday Petite transition bien gérée Aux Etats-Unis au lendemain du repas de Thanksgiving On a le Black Friday qui marque le coût d'envoi de la période des achats de fin d'année C'est un moment vraiment intéressant parce que c'est un moment où plusieurs commerçants se permettent de faire des soldes de malade En France ça se passe plus sur internet même s'il y avait des soldes de malade l'année dernière chez Zara et chez FCM C'est vu même si j'ai pas pu en profiter je vais vous expliquer pourquoi après Je sais pas trop comment ça se passe sur les sites sur lesquels j'achète le plus genre la boutique officielle, Macamod et Asos Mais bon je me prépare quand même à acheter s'il y en a Ce sera le vendredi, le vendredi juste après cette vidéo donc après demain Donc si vous voulez vous préparer pour le Black Friday écoutez les quelques conseils que je vais vous donner Si vous voulez faire un maximum de bonnes affaires pour le Black Friday et ne pas vous faire avoir comme moi j'ai pu me faire avoir la suite Préparer une liste Ne surtout pas faire comme moi j'ai pu faire l'année dernière c'est à dire fonctionner au coup de coeur Préparer une liste des choses que vous voulez et acheter les le jour du Black Friday Les dernières je me rappelle quand même que je me suis réveillé j'étais trop contente parce que c'était le Black Friday Je me suis réveillé directement sur la boutique officielle J'arrive je vois un t-shirt mais trop beau J'avais pas prévu de l'acheter mais je l'ai trouvé trop beau Donc je l'ai directement acheté Je crois que ce qui m'avait vraiment attiré c'est parce qu'il était dans le top vente et il était en premier C'était un t-shirt beige à capuche, oversize, trop stylé Avec des petites déchirures qui donnent un petit style Il était parfait mais de 1 il était pas en promo et de 2 quand je l'ai essayé il était vraiment minable sur moi Enfin il m'allait pas du tout Je l'ai montré à mes frères mon grand frère qui m'a dit que ça m'allait plutôt bien Mais bon finalement j'ai fini pour lui donner parce que moi il me plaisait pas Finalement j'ai perdu ma journée J'ai rien pu acheter pendant le Black Friday Parce qu'avec le peu d'argent qui me restait je pouvais rien acheter d'autre Parce que ça m'avait quand même bien pris l'argent Enfin environ 35 euros Pour certains ça peut paraître rien du tout mais pour moi c'était quand même assez cher En plus c'était un achat double monique parce qu'on approchait l'hiver J'allais pas l'utiliser enfin du moins pas très tôt quoi J'aurais dû attendre l'été ou le printemps Enfin les paroides chaudes parce que là on rentre dans les paroides qu'on aime pas Au final maintenant que j'en parle je me rends compte qu'à l'époque je n'avais pratiquement rien pour aller avec Bien con le gars quand même Ce que je vous conseille de faire surtout si vous achetez sur internet comme moi Tous les articles que vous montez acheter mettez leur marque page Comme ça le jour J vous avez juste à ouvrir tous les marque pages et faire votre sélection en fonction des prix S'ils ont baissé etc Enfin vous savez choisir quand même Le deuxième conseil que je pourrais vous donner c'est de ne pas tomber dans un piège archi classique C'est à dire acheter beaucoup avant le black friday Normalement il n'y a pas énormément de promos avant le black friday Mais il y a certains sites qui ont quand même beaucoup joué avec ça Beaucoup joué sur notre impatience Et proposer des pré promos Pour qu'on achète un maximum avant le black friday Alors que le black friday en soit Comparé aux autres jours où il y aura les pré promos C'est quand même le jour où il y a les plus grosses promos Donc vous faites pas voir Diffus des personnes faibles comme moi qui dès qu'ils voient l'article en question Un article qui veulent énormément Dès qu'ils voient que le prix a baissé Ils vont directement se précipiter pour l'acheter En pensant qu'ils ont fait l'affaire du siècle Alors qu'il aurait été par exemple à 50% en pré promo Et à moins 80% le jour J du black friday Donc attendez vraiment même si c'est pour 24h c'est là où il y a les meilleurs deals Pour éviter rien vous pouvez avoir de la malchance Et que l'article que vous liez depuis pas mal de temps Et que vous attendiez justement le black friday pour l'acheter Une fois que vous arrivez au black friday Enfin ils sont en rupture de stock Parce que quelqu'un s'est précipité pour l'acheter avant vous en pré promo Et dans ce cas là on peut seulement accepter le seum Voilà les gens cette vidéo est terminée J'espère que vous aura plu J'espère que les petits conseils que je vous ai donné Pour vous aider à appréhender un peu mieux le black friday En tout cas c'était le but Moi entre temps je vais essayer de m'acheter un micro Je vais essayer d'en trouver un qui soit un prix plus ordinate Parce que je vous passe sur l'or Si vous avez décidé n'hésitez pas à m'envoyer des messages Ce sera avec plaisir que je les lirai Je tiens encore à m'excuser pour la dernière vidéo que j'ai faite avec un éclairage jaunâtre C'était vraiment bizarre ça ressemble à rien Mais bon je ne pouvais rien faire parce que On était justement en automne J'avais filmé en automne et il faisait presque nuit Donc je vais mettre un max de fil pour qu'on me voit normalement Parce qu'à l'écran j'étais vraiment tout noir Donc vous ne me voyez pratiquement pas Je vais mettre un fil de saturation Un filtre luminosité Un filtre netteté Enfin bref il y avait un max de filtre et au final ça a eu un rendu assez jaunâtre Plutôt dégueulasse Mais pendant un moment il n'y aura plus de problème Je vous souhaite un bon Black Friday Achetez ce que vous voulez, faites une liste Achetez les vêtements qui sont dans votre liste Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Portez-vous bien, tchuss !